RTL Matin, Yves Calvi. 7h15, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors, dimanche, dans une interview au journal du dimanche, le Premier ministre laisse entendre qu'il se prépare à affronter le Président dans une primaire. Finalement hier, à l'issue d'un déjeuner avec François Hollande, Manuel Valls affirme qu'il ne le fera pas au nom de son sens de l'État. Faut nous expliquer tout ça Alba, parce qu'on a du mal à suivre. Mais moi-même Yves, ce qui s'est passé m'échappe complètement. C'est sans doute du Valls à quatre temps, vous savez ce n'est pas toujours facile à interpréter. Mais effectivement, nous voilà donc avec un Premier ministre qui a commencé clairement à entrer en dissidence, on peut le dire, qui défie depuis plusieurs semaines le Président de la République, et qui dimanche provoque une crise politique au plus haut sommet de l'État, en allant donc clairement tester l'idée de sa candidature dans la presse en disant « Je suis prêt », y compris si le Président y va, c'est ce qu'on comprend. Un Premier ministre qui, le lendemain, après avoir partagé une côte de bœuf et une salade César avec François Hollande, comme ils le font chaque lundi à l'Élysée, si le menu n'a pas changé, nous explique qu'en fin de compte, il ne peut pas y avoir de confrontation entre le Président et lui, qu'il en va de sa responsabilité, son sens de l'État, surtout en cette période de menace terroriste. C'est à se demander parfois si le calcul politique, voyez-vous, ne pèse pas plus lourd quand même que la menace terroriste. Parce que si Manuel Valls était pris du sens de l'État le lundi, pourquoi va-t-il expliquer le dimanche, la veille, dans le journal, qu'il envisage de se présenter contre le chef de l'État ? Alors, il y aurait comme ça des jours avec et des jours sans le sens de l'État ? C'est une bonne question. Et François Hollande, lui, il ne dit rien ? Il nous dit par voie de communiquer, le Président, que le déjeuner, hier, s'est déroulé dans une ambiance cordiale et sérieuse. Et on est content de l'apprendre. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Mais bon, il blesse quand même gravement. Vous savez, ce week-end, le Président participait au sommet de la francophonie à Madagascar. Ce n'est pas rien, la francophonie. Surtout lorsque l'on représente la France. François Hollande a prononcé un discours totalement à plat. Il a écourté une partie du programme. Il s'est fait éclipser par Justin Trudeau, le jeune Premier ministre canadien. Tout cela parce qu'incapable de mettre à distance les affaires politiques du Parti socialiste. Mais on a envie de dire au Président, mais ressaisissez-vous, décidez, tranchez. Dites que vous y allez ou que vous renoncez, mais dites ce que vous allez faire pour une fois. Soyez clair, arrêtez le massacre. Même Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, en remettait à Dieu hier. C'est dire, dans un lapsus que seuls les socialistes peuvent faire, il a déclaré sur France 2, au cas de vérité, que pour éviter la fragmentation de la gauche, il fallait une prière, euh, une primaire. Je me mets deux secondes à la place de l'électeur de François Hollande qui regarde tout ça et qui se dit mais que c'est pathétique parce qu'il ne peut pas se dire autre chose. Cet électeur qui est en train d'assister à cet épisode d'Astérix et les pirates, où les pirates préfèrent se saborder eux-mêmes plutôt que de se faire rattraper par les Gaulois, et qui s'écrit « S'abordons-nous, le résultat sera le même et ça nous évitera quelques baffes ». Quelques baffes, c'est un euphémisme. Alba Ventura. Yves Calvi, RTL Matin.